Pour comprendre le livre « Le nouvel esprit du capitalisme » et son lien avec le thème de la coordination, il faut d'abord comprendre les concepts clés du livre de la justification « Les économies de la grandeur ». Tout cela commence par les situations de dispute, c'est-à-dire où il y a une situation de divergence, une confrontation entre deux individus. Dans une situation qu'on qualifierait de « 100 fois ni loi », les deux individus ne cherchent pas de justification et on assiste à un pur rapport de force. On appelle ça une dispute en violence. A l'inverse, on a les situations de dispute en justice. Cette fois, les individus cherchent à justifier leur point de vue publiquement et de manière équitable. C'est le principe d'une justice où tout le monde a le droit d'être entendu et jugé sur des valeurs universelles. Ainsi, chacun des individus fait appel à un argumentaire général. Comment ça peut marcher une dispute en justice ? Il faut faire référence à un ou des principes supérieurs communs. Qu'entend-on par là ? Quand on parle de principe, on parle d'un concept, d'une conception, d'une sorte de valeur universelle. Quand on dit qu'il est supérieur, cela veut dire supérieur à la dispute, au-delà d'une situation particulière. Enfin, le principe est commun aux individus de la dispute et au public. Attention, ces principes ne sont pas les mêmes selon le contexte, selon le type de société, selon le lieu. Boltanski et Tevenot ont répertorié six contextes. Ces contextes, ils les nommeront les six cités. Prenons un exemple de cité. Dans cet exemple, nous sommes dans une cité où la valeur au cœur de toutes les valeurs, le principe supérieur commun, c'est la tradition. Dans la situation de dispute, le meilleur argumentaire auquel l'individu pourra faire appel est, par exemple, celui faisant référence à la loyauté ou la bienséance. Cette cité dans laquelle prévaut le principe de la tradition est appelée la cité domestique. Prenons un autre exemple. Cette fois, le principe supérieur commun est l'efficacité. Quel est le meilleur argumentaire auquel l'individu peut faire référence ? La performance ou la fonctionnalité semblent être de bons arguments. Cette cité dans laquelle le principe supérieur commun est l'efficacité est appelée la cité industrielle. Récapitulons. Dans la cité domestique, les principes supérieurs communs sont tradition, famille, hiérarchie. On a vu aussi la cité industrielle où ce sont efficacité, savoir et savoir-faire qui prévalent. Mais on a dit qu'il y avait six cités. Par exemple, la cité civique. Ici, on fait primer la représentativité, le collectif et la démocratie. Dans la cité inspirée, ce qui prime c'est la créativité, l'authenticité et l'imagination. Dans une cité marchande, on retiendra intérêt, égoïsme et rivalité comme principe supérieur commun. Enfin, dans la cité de l'opinion, les principes supérieurs communs seront la renommée, la gloire, la notoriété. Par ailleurs, voici une situation quelconque de dispute en justice qui se déroule donc dans l'une des six cités. Chaque individu avance un argumentaire correspondant au principe supérieur commun de la cité en question. Lorsque l'un des individus a de meilleurs arguments ou plus d'arguments, il prend de l'ampleur. On dit qu'il devient le grand, tandis que l'autre est le petit. Pour chaque cité, il y a un type de grand qui correspond au principe supérieur commun. C'est assez facile à deviner. Dans la cité domestique, le grand sera le père, l'ancien ou le patron. Dans la cité industrielle, le grand sera le professionnel, l'expert. Dans la cité civique, celui qui correspondra le mieux au principe de la cité sera le délégué, l'élu. Une fois que l'on a compris le principe, c'est facile de trouver les trois derniers. D'après vous, quel personnage correspond le mieux au principe supérieur commun de la cité inspirée, de la cité marchande et de la cité de l'opinion ? Avez-vous deviné qui sera grand dans la cité inspirée par exemple ? Ce sera le poète, l'artiste ou encore l'enfant. Dans les cités marchandes, c'est l'homme d'affaires, le challenger, qui répond le mieux au principe d'intérêt, de rivalité. Quant au grand de la cité de l'opinion, on retiendra la vedette, le médiatisé. Ainsi, on avait six cités dans lesquelles il y a des principes supérieurs communs, des grands, des petits. Mais en observant le monde changeant qui l'entoure, Boltanski a trouvé que la théorie était incomplète. Rejoint par Chiapello, il revient dessus dans le nouvel esprit du capitalisme. Merci. 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 Merci.